Alors, bonsoir et bienvenue à ce conseil en bref du 30 août 2021. Donc, ce soir, embauche de pompiers à temps partiel. Donc, deux nouveaux pompiers se joignent à notre équipe, dont une pompière, notre deuxième qui va faire partie de l'équipe. Excellente nouvelle. C'est une invitation en même temps à tous les jeunes, les jeunes filles surtout, qui voudraient embarquer dans cette aventure-là avec eux. Adoption du règlement pour la tarification des activités d'automne. Juste vous précisez que la programmation de l'automne pour nos activités sortira le 1er septembre prochain, donc sur notre site web et notre plateforme Facebook. Et le 8 septembre, ce sera possible de s'inscrire en ligne. Maison des jeunes laser, donc une belle initiative de nos employés étudiants des travaux publics qui amassent les canettes pendant toute la période d'été. Les vendent par la suite et ont fait un don de 250 $ à la maison des jeunes laser. Donc, merci aux jeunes qui ont collaboré et à leurs superviseurs. Support financier à la corporation du jardin des Ursulines, qui a tenu ses activités estivales. Donc, bravo à tous les bénévoles qui s'impliquent au jardin des Ursulines. Une contribution de 10 000 $ de la ville de Robertval. Une contribution également pour Calac-Entrelle, donc le centre d'agression pour les femmes, la prévention des agressions contre les femmes. Également, nous avions l'avancement des travaux de Lévesque et Saint-Jean, de même que Garnier. Donc, l'avancement des travaux est à 50 % en date du 20 août. Les travaux se sont poursuivis depuis le 20 août. Donc, les travaux vont bien. En information à la population, la fin des travaux est toujours prévue pour la fin du mois d'octobre. Donc, il ne devrait pas y avoir de prolongation sur 2022 pour les travaux majeurs. Et nous avons fait une liste innombrable de motions de félicitations à tous les organismes qui ont pris la peine de s'impliquer avec l'organisation de la ville de Robertval pour qu'on se soit doté d'une belle programmation estivale, tout comme l'année dernière. Donc, merci à tous les bénévoles et aux organismes qui s'impliquent dans notre milieu. Il s'agit d'écouter le conseil à la fin de la séance et vous aurez le détail des motions de félicitations. Si ce n'est que pour vous dire que le jardin nourricier et la forêt nourricière participent encore cette année à un concours qui s'appelle « Concours du jardin dans ma vie ». Donc, allez sur le concoursdujardindammavie.com et cet organisme pourrait gagner 15 000 $ qui pourrait nous permettre pour l'année prochaine de continuer pour une quatrième saison de développer cet organisme. Prochaine séance, le 20 septembre prochain. Au plaisir! Sous-titrage ST' 501